Bienvenue les frérots sur un tout nouvel épisode, aujourd'hui ça sera le 12ème épisode, on terminera FUT Champions, on nourrira les récompenses juste derrière et je voudrais vous remercier les frérots du soutien parce que comme Liam va vous montrer, on a atteint 54 000 abonnés donc merci beaucoup mes frances Aujourd'hui ça va être simple, il nous reste 12 matchs à faire, on en 8, 0, voilà merci beaucoup les frérots pour le soutien sur les dernières vidéos et ça c'est l'équipe avec laquelle on va jouer les 10 derniers matchs, si tu as vu l'épisode précédent, tu as vu qu'on a eu justement notre ami Lotharo Martinez devant maintenant Lotharo Martinez je vais l'utiliser en tant que super sub, j'ai vendu Crespo, j'ai vendu Forlan, je vais te montrer ça tout de suite et j'ai décidé d'acheter Robikin pour 260 000, pour 260 000, là il me reste 200 000 crédits, je vais juste te montrer la liste des transferts Crespo 153 000, je pense qu'on perd 20-25 000 crédits après taxe et là Forlan on perd 2-3 000 crédits Forlan j'avais pas trop 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 kiffé, comparé à l'année dernière, je trouve que cette année il est moins fort que l'année dernière en tout cas à ce moment là du jeu maintenant il nous reste 200 000 crédits, on verra à la fin de la vidéo avec l'incompense Full Champions en tout cas si tu n'as toujours pas liké la vidéo, c'est le moment de liker et aussi de t'abonner en activant la petite cloche des notifications Liam et moi on a remarqué de plus de 70% des férots qui regardaient les vidéos sur la chaîne Les Toons Clips n'hésitez pas à t'abonner Peut-être que tu penses que c'est la chaîne principale entre guillemets Les Toons Clips, mais non c'est la chaîne Les Toons Clips donc n'hésite pas à t'abonner et Vince bon courage pour le Full Champions, ça va jouer au mental, les gars je vous le dis, tout est dans le mental et en termes de tactique perso, parce que j'avais changé comparé il y a 2-3 jours donc ça, ça sera les tactiques très équilibrées le dispositif ça sera comme ça, du coup Robiquin et Neymar ils seront devant, il y aura Raphaël là d'un côté, il y aura aussi Di Maria d'un côté et en termes d'instruction c'est rester derrière en attaque pour les deux latéraux, les deux milieux sont entre rester derrière en attaque couversante les deux buteurs rester devant, ils s'attaquent, Di Maria revenir en défense, Léo revenir en défense, voilà les frérots c'est offensive de fou hein c'est offensive de zinzin, je veux adscore mon open-up adscore le lancercer Vincent sa mentalité c'est, je sais que je vais prendre des buts, mais je veux marquer plus des buts que l'adversaire et vous voyez les frères ce que je suis en train de faire ? j'ai désactivé mon crossplay, tu vas dans paramètres, matchmaking et tu désactives si t'es sur Xbox ou Play je viens de voir les frères par rapport à Hakunia, est-ce qu'on prend Cap de Villa 160 000 ? honnêtement, t'as Hakunia qui fait un boulot monstrueux même je peux l'utiliser en tant que super sabot, mais un int-call ça me gêne par contre un int-call ? il a int-call ça me gêne ah bah un int-call peut-être donc on se teste le fameux, le regretté Yoan Cap de Villa l'année dernière Juan allez 155 000 c'est égal allez c'est parti les frères comme ça notre ami Hakunia on va l'utiliser en tant que super sub comme ça peut-être au milieu de terrain au milieu de terrain, exactement il faudrait peut-être que t'es une formation où tu dois peut-être la jouer un peu plus défensive tu gagnes le match, c'est un match un peu bizarre tu vois tu peux faire un 4, 2, 1, 3 il y aura un gros fou au pire gros fou elle peut rentrer dans ce rôle un peu de milieu desf parce que sinon ce que tu peux refaire tu peux mettre Hakunia et Veyron en 6 et Minikovic en 10 et comme ça tu sors un des attaquants pour faire un milieu tu vois pas c'est parti les frères allez on y va 11 contre 11 11 humains contre 11 joueurs contre 11 joueurs c'est vrai Dodo aussi qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que ça va donner Dodo Linz bon courage tout de suite tu mets la pression sur le V2 pour le début de son fut Champions on aura besoin d'un V2 tueur ce soir comment tu fais Hakunia ? bien mieux bien joué à lui dommage bien joué on prend le but il va quitter non même pas les gars Cap de Villa je sens pas ça je pourrais pas que toi je sens pas Cap de Villa Vince tu verras l'apport d'Hernandez à gauche j'ai vu William j'ai vu William frère Lewis Eleven ça me dit un truc ça ça me dit un truc Lewis Eleven magnifique ça goal sort pas oh la 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 je vois assez espace qu'il va aller faire Vince le sang froid c'est important ça Vince allez une bonne perf ça va passer par le mitaron on en met le buteur en confiance ce week-end j'ai trouvé très très bon balak défensivement il est très très fort il sait bien se placer il a un impact physique par contre c'est un peu plus que 300 000 alors les gars pourquoi j'ai tiré mana avec Krovi King parce que je savais que je voulais tester d'abord son angle de frappe alors comme c'est un nouveau joueur je vais tester ça je vois maintenant que là les exterts elles sont dans cet angle là ça peut passer avec notre ami Roby King si je mets un timing vert donc maintenant je sais que la prochaine fois si j'ai un angle de tir avec Roby King si je time bien je vais te montrer c'est important pour moi dès que je teste un nouveau buteur justement de tester aussi chaque angle de tir King il est devenu un peu dépassé oh Vince c'est une free win oh c'est beau pourquoi nous les gars on a pas ça sur Xbox pourquoi nous on a pas enfin pourquoi nous on a pas ça sur play les amis pourquoi ça fait deux fut champions que je fais 0 free win merci mon prince Vince en deux fut champions c'est trois fois X-Goat Team X-Goat merci mon prince ok belle rime je sais pas ce que ça vaut belle rime en vrai sonne il faut faire attention les gars ils ont roulé il faudra que je fasse très attention avec sonne oh dommage bien joué allez bon vamos chico vamos vamos chico ça c'est les matchs comme ça mentalement ça me libère de l'énergie de zinzin là mon timing vert il est en point hein j'ai le timing vert aujourd'hui ok carton j'ai de la chance L1 gauche droite ça peut faire des différences allez veron vamos vamos là t'es trop prévisible t'es pas assez imprévisible tu fais les mêmes gestes tu fais les mêmes circuits de passe tu fais des L1 gauche droite montre lui justement que ça va être compliqué là regarde t'as l'espace c'est dur ça hein force mince par les gars en avance on avance par super pourquoi Thomas il s'est décalé comme ça ? faut que je fasse la faute en engagement c'est tout merci robuste comment faire mon prince merci mon frérot pour ton troisième mois est-ce que je pourrais me dire la faute à la prochaine ? bien joué allez défendez en engagement allez Vince la force mentale qu'il faut avoir les frérots et là je suis tranquille je suis pépère la vérité les frères là je suis in my mood là j'écoute ma musique je suis pépère mes princes c'est vraiment le Vincent déjà 3-4 ans là bon j'aurais brillé mais la vérité mes princes c'est dans la tête c'est dans la tête les frères Morgane ok dommage bien joué ça super ça Vince voilà ça c'est ton jeu aller fait des changements met tes milieu de terrain rester derrière une attaque fait moi sortir du maria vince honnêtement je sais pas comment tu gagnes ce match là je m'en sors bien dans ce match c'est vrai les frères je m'en sors très bien même prochain match c'est un match différent à l'expérience tranquille allez c'est le dernier match de Roberto Calo c'est peut-être son dernier match de future champions il est peut-être fatigué si tu gardes le ballon si t'es tranquille ça va le faire super vince super ça c'est neil ça c'est du neil vince neil c'est sur le côté les gars je pense dommage oh on prend hein on prend on prend on prend fais attention à bien défendre l'engagement super le goal sort pas vamos allez vamos allez prochain match c'est parti les frères ok oula super vince magnifique le sang froid tu sais que maintenant lui bouge le goal donc faut tirer faudra tirer premier poteau je suis bien prêt mon temps là tranquille ou pépère j'avance j'accède pas dans la surface c'est exactement comme ça vince bon faut tomber merci merci Di Maria Di Maria expérimentation c'est excellent un Di Maria qui tombe voilà merci Miliko et Savic allez mon prince là on rentre dans le dernier sprint allez vince c'est les 5 derniers matchs tu le donnes tout vince ça me fait chier de passer un goal mais d'où deck je prends dommage 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 deux putains dommage deux putains dommage allez non c'est pas la passe allez c'est pas fini vince allez allez c'est pas fini c'est pas fini fais moi des changements une minute additionnelle dommage les frereaux dommage dommage allez allez après le mec il était pas mauvais les frereaux t'as loupé un penalty à partir de ce moment là tu peux pas tu peux en vouloir à personne c'est ça les frereaux maintenant l'important c'est de rebondir il me faut une série netflix sur le rugby comme pour les fans je pense que ça aiderait beaucoup d'entre nous après c'est peut-être aussi à nous nous éduquer un peu au rugby mais je sais pas il y a beaucoup de règles ça change souvent à ce qui parait donc on va voir ok je voulais tenter encore sympa ces externes peut-être que c'est des externes il faut que je tire un peu plus loin d'Aikin c'est ça l'importance c'est pas la chute de se relever on prend le rebond ah c'est un banger cette musique bien joué vince vamos allez Vincent c'est dans la tête le 16 il est là le 16 il est là c'est dans la tête vince c'est fort mentalement allez on va chercher le 19 allez allez on va le chercher le 19 allez qui lui dit chef que peut-être la semaine prochaine j'espère pour toi lâche ça petit prince c'est que pour les grands garçons de 19 vince lâche ça lui il va très vite chercher à Haaland dommage super vince c'est moi c'est moi continue vince allez allez le goal ne sort pas voilà vince allez 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 c'est le tournant du match allez vince allez ça va finir par rentrer vince allez ça va finir par rentrer c'est déjà le cinquième je crois du match lui c'est comme ça continue magnifique gauche-droite vince gauche-droite sur le côté gauche-droite le jeu te l'ordonne des regrets les frères des regrets normalement c'est vraiment ce week-end j'espère que les récompenses vont être bonnes les frérots des regrets mais bon c'est comme ça j'ai trouvé ma formation beaucoup mieux équilibrée en 4-4-2 plutôt en 4-2-4 donc je pense que vraiment cette semaine je vais vraiment bien focus le 4-4-2 les frérots parce que je pense que 4-2-4 c'est plus pour les 10 premiers matchs 4-4-2 un peu plus un peu plus serré défensivement dans les 10 derniers bien joué bien joué bien joué par contre les frérots mentalement je vais vous parler factos mentalement enchaîner la déco plus revenir à 3-3 et le mec qui quitte je vous dire je suis fier de moi parce que le vincent d'il y a 2-3 ans il n'aurait pas été aussi calmant bravo j'aurais pas eu des mots j'aurais pas eu j'aurais pas été un enfant de coeur du coup rang 2 ce week-end on aura les mêmes récompenses que la semaine dernière c'est à dire 3 choix joueurs 84 plus un pack 4-5 plus un autre pack 86 plus deux packs ultime et je crois que c'est 100 000 crédits et 1500 XP aussi parce que je crois aussi qu'il me rapproche des derniers paliers et en plus de ça je crois aussi qu'il y a un pack à 100 000 où il y a un pack à 50 000 parce que j'ai fait 50 victoires champions ouais on va checker ça les frérots les gars vos pronos est-ce que vous pensez qu'il y a un pack héros oui ou non pour moi il y en a pas juste avant les gars je vais faire le petit topo par rapport à l'équipe comme ça c'est fait comme ça après on peut directement enchaîner avec les packs alors défensivement j'ai trouvé Dodo solide Tomori très fort Ricardo Carvalho moyen moyen Théo Hernandez très fort mais Giroud aussi ça faisait Giroud aussi plutôt fort il t'a sauvé des matchs plutôt fort aussi Omita, Minkui Saïd, Véron très très fort et après offensivement Neymar j'ai pas trouvé trop trop fort dans l'axe sur le côté c'était mieux Raphael Lausse était top aussi Rubikine de temps en temps aussi moyen Edimard sur le côté ça faisait de boulot donc voilà je vais essayer de me faire le maximum de crédit par rapport à ça et là on va découvrir ensemble les progrès à 19h s'il y a ce fameux choix ou pack hero je pense que ça sera un pack hero ça sera pas un choix moi je suis dit c'est demain il est là c'est ce soir en fait c'est ce soir je me suis trompé alors pour moi et demain il y a une équipe combien ? 86 une équipe à 86 ok ok allez les progrès on va commencer les RECOPOSFIT Champions avec tous les packs honnêtement au moins un trailblazers et un bon trailblazer c'est parti allez pour les RECOPOSFIT Champions c'est 83 max ça je reconnais et en plus c'est vrai que t'as eu deux autres SBC vince je t'aurais dit gg d'honneur moi fraudeur il y a quoi comme en 13 BC ? bah t'as Declanrise t'as pas vu le contenu complètement Ismail Latzar c'était hier Declanrise du coup 85-86 ok 14 jours aussi il reste Declanrise donc tu peux potentiellement le faire dans le t'es pas obligé de le faire tout de suite il y a quand même des sacrés stats défensifs lui je pense en 6 devant la défense ça doit être vraiment solide limite en DC en tout cas on continuera les RECOPOSFIT Champions ça ça sera notre ami Paredes et le dernier j'espère un bon joueur allé un petit Varane un petit Van Dijk ce serait parfait les gars je suis désolé je suis désolé mes princes je suis désolé il y a le Pakiro mes princes ça fait on a les RECOPOSFIT Champions c'est vrai il y a le Pakiro mes princes je suis désolé vraiment les frères je suis désolé oh les gars Nigeria buteur les gars j'ai skip Nigeria buteur j'ai skip au Simen Vin c'était pas bon j'ai juré il vaut pas grand chose après il vaut pas grand chose mais pour moi les frères c'est pour moi je suis encore pas habitué pour moi dès que je vois le j'ai pensé que c'était le goal du Paris FC mais déjà c'est bien déjà au Simen c'est bien surtout que j'ai un petit côté Serria avec le Raphaël et tout donc c'est cool Pak qui a 10000 à Rwanda pour 50 victoires est-ce qu'il est là le Trailblazers ? non il sera toujours par là anglais Dédé est-ce que ça sera Cal Walker ? ça sera Dysonner est-ce que c'est une double anime maintenant ? non ça sera peut-être aïe 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 alors on a tous les défenseurs droits anglais du jeu sauf Cal Walker ok là on est dans les bons packs maintenant viens le jeu je peux dire la vérité Pak ultime ça pue le caca vas-y Pak ultime t'attends faut s'attendre à rien du tout faut s'attendre à rien du tout Kipan B Kipan B Kipan B ça se vend hein oh c'est quoi c'est un petit 15000 ? honnêtement tu récupères maintenant à l'heure actuelle tu récupères plus de 20 000 crédits sur ton Pak ultime je considère ça comme une victoire vraiment merci à toi Zaku pour ton 15e mois mon prince et si et si donc CR7 et Messi dans le même pack opening ? non 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 tu vois si t'avais pris CR7 il t'aurait donné Messi pour les mettre en concurrence les deux mais bon t'as pas voulu prendre CR7 tout à l'heure dommage Pak 5 joueurs 84 plus il est là le Trailblazers c'est pas vrai c'est pas vrai il y a AD anglais mid mid ou Saka mid Saka ça cache pas Pak 4 joueurs 85 plus toujours pas de Trailblazers mais il se cache où les frérots les Trailblazers ils sont pas dans les packs là ce que je vois Johnny Cross ça c'est obligé c'est double à nu non Théo derrière si t'as Théo t'es full bénef Rudiger encore lui à chaque fois il devient sauvete et réputé pack 5 champions à chaque fois Rudiger c'est bien c'est un bon petit budget là à chaque fois il est là c'est fou et le dernier des récompenses fut champions s'il te plaît les Trailblazers non pas de Trailblazers français DG Hernandez Sakina Karchawi et c'est double anime c'est madame Karchawi ok il y a qui il y a qui ça c'est 86 plus ça peut pas être herlandaise waouh c'est défaite ouais c'est un petit 30 000 quand même quand même je pense avec les récompenses du coup tu t'es fait peut-être quoi 300 000 ? non non peut-être mon ça va être une 7 équipes qu'on va envoyer pour le renfort aéron 87 max il y aura juste 2,88 1,86 et tout le reste c'était 84 non 3,88 3,88 allez c'est parti c'est parti les frérots honnêtement un joueur qui peut rentrer dans mon équipe ça serait déjà parfait en tout cas il y a le logo donc là à partir de maintenant c'est top un Ramirez top un Yaya Toure aussi je peux le taper ouais tu peux un joueur qui peut potentiellement rentrer ce serait le top bon moi je dis c'était un joueur qu'ils ont déjà plus de 200 000 crédits c'est une victoire par Jisou j'adorais le pack c'est top allez les frérots mon pack joueur de base 87 max c'est parti premier pack héros de l'année l'animation il y a le français Ludovic Juli et victoire dans mon manuel pour moi c'est une belle victoire dans mon manuel c'est une belle victoire aussi les frérots c'est une très très belle victoire surtout que tu as déjà joué avec lui il était pas mauvais in game franchement je suis content belle petite victoire si on te demande et je vais vendre tous les joueurs tranquillou pépère je vendre tous les joueurs Ludovic Juli je pense que ça va être titulaire dans l'équipe de ton côté si tu as bien aimé la vidéo n'hésite pas à liker à t'abonner et à nous dire dans les commentaires si tu es du lourd ou pas on a vu aussi les gars que plus de 70% des frérots n'étaient pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne secondaire merci beaucoup mes princes on se cape tout à l'heure sur Twitch ciao 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 ciao